Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter, vous parler un petit peu de mes impressions vous donner des swatchs du nouveau set de Kylie Cosmetics avec Kim Kardashian, le voici le set est de toute beauté donc je vais tout vous dire là dessus si vous voulez en savoir plus, continuez à regarder une collab entre Kylie et Kim, c'était obligé que ça fasse le feu sur la toile et ça n'a pas loupé, j'ai quand même réussi à mettre la main sur un set et d'ailleurs pas qu'un, un deuxième aussi pour vous j'en ai acheté deux, donc un pour moi, un pour vous parce que je voulais à tout prix vous en faire gagner au moins un c'était déjà pas facile de les avoir j'ai attendu 20 minutes, je m'en rappelle, 20 minutes j'étais dans la file d'attente, je savais pas si j'allais les avoir et je les ai eu voilà, donc ça se présente comme ceci, c'est dans un coffret on peut pas les acheter individuellement vous avez automatiquement le coffret donc ce sont les crèmes liquid lipstick vous en avez 4 à l'intérieur le tout dans un coffret sublimissime on va parler 2 secondes du packaging parce que vraiment, je crois que c'est enfin c'est sûr, c'est le plus beau packaging Kelly Cosmetics que j'ai pu voir même depuis très longtemps je le trouve vraiment classe au niveau des teintes, vous savez on a du rose poudré, un petit peu de pêche vraiment c'est simple, c'est sobre mais qu'est-ce que c'est féminin et chic au niveau de la boîte, c'est un petit peu du velours c'est très très doux, très épais, très calibre et toujours question packaging donc du produit cette fois-ci, donc là on a l'original et c'est exactement le même sauf que la couleur change là il est vraiment rose poudré mat alors qu'il est glossy noir à la base sinon on retrouve un petit peu la même touche Kylie à chaque fois sauf que dessus il y a le Kim Kardashian West et donc là ce n'est pas la même formule on est très familière du mat liquid lipstick qui sont extrêmement populaires chez Kylie moi la première je les adore d'ailleurs ça c'est un que j'ai acheté aussi en plus vous en parlerai vite fait on n'est pas du tout dans du mat et c'est ça qui m'intriguait que j'avais envie un petit peu de découvrir en dehors des teintes nude parce que je fais partie de celle qui adore le neutre et qui adore les teintes nude pour les lèvres et là je trouvais que le coffret était plutôt sympa crème liquid lipstick moi ça ne me parlait pas des masses je ne savais pas trop à quoi m'attendre et j'étais très surprise parce que je ne m'attendais pas spécialement à ça en tout cas je m'attendais à ce que ça se matifie un tout petit peu plus un chouïa en tout cas alors que pas du tout finalement c'est comme un gloss sans avoir les inconvénients du gloss à savoir le côté collant l'épaisseur un petit peu enfin voilà le confort n'est pas nécessairement là mais on a quand même cet aspect brillant glossy tout à la fois on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres c'est extrêmement confortable c'est vraiment très très léger extrêmement fin au niveau de la texture on dirait de l'eau tout simplement ça ne colle pas du tout du tout après du coup forcément c'est pas si opaque qu'un qu'un l'écouïpsic voilà c'est pas du tout la même opacité c'est pas du tout la même pigmentation là on est un peu plus dans la transparence je ne dis pas qu'ils sont transparents mais par rapport aux formules que vous pouvez peut-être connaître c'est un petit peu plus dans la transparence par exemple moi pour la plupart des teintes je pense 3 sur 4 j'ai mis 2 couches à chaque fois voilà juste pour avoir quand même une opacité et voir un petit peu mieux la couleur et justement au niveau des teintes donc je vous les ai swatchées là je vous ferai un close-up plus sympa mais globalement c'est une variété de nuances roses donc si vous n'aimez pas le rose vous n'allez pas franchement aimer ce coffret c'est que des roses vraiment nuancées avec un peu de pêche un peu de marron un peu de beige mais avec une base vraiment très rose c'est un petit peu de pêche c'est un petit peu de pêche Kimberly je dirais que c'est la plus nude dans le sens où c'est plutôt un beige un beige assez neutre finalement la deuxième la deuxième que je regarde c'est Kim c'est je pense celle que je préfère des 4 même si j'ai pas de vrai coup de coeur si vous entendez du bruit c'est Bella avec sa souris vous savez j'ai une souris avec des friandises dedans et là elle pense qu'elle en a encore mais elle a tout bouffé à midi donc je disais la deuxième du coup c'est Kim et celle-ci c'est plutôt un rose pêche avec vraiment une pointe de pêche orangée elle est très mignonne cette teinte l'avant-dernière c'est Kiki et là c'est la rose de la bande c'est la plus rose des 4 voilà là c'est encore une fois c'est pas un rose bonbon c'est pas un rose trop fade non plus c'est un geste milieu moi je suis pas fan de ce genre de teinte sur moi enfin c'est un peu ce que je porte là d'ailleurs c'est le charm de Kylie mais en velvette ce qui fait que c'est un peu plus matifiant du coup je préfère quand c'est plus mat ce genre de teinte et la dernière c'est Kimmy c'est la plus foncée des 4 je dirais qu'à l'intérieur il y a un petit peu plus de marron c'est un rose un petit peu marronné c'est vraiment la plus foncée elle est très jolie et je pense qu'elle aurait été encore plus jolie celle-ci en mat ou alors en velours cette teinte je la trouve très très jolie mais c'est dommage qu'elle soit de l'aussie au niveau du prix le coffret coûte 45$ toujours sur le site de Kylie c'est vraiment le seul shop où vous pouvez les trouver en tout cas les vrais et les certifiés après vous pouvez toujours en trouver sur Amazon et Ebay mais je vous le conseille pas du tout parce qu'il y a tellement de contrefaçons qu'il faut faire gaffe donc voilà pour moi sur Kylie Cosmetics ça livre partout en France juste je vous préviens il y a très souvent des frais de douane pour pas dire à chaque fois en tout cas moi à chaque fois que j'ai commandé j'en ai eu donc globalement mon avis sur ces produits je suis en fait je me rends compte que j'aime tellement le mat que c'est difficile pour moi de trouver quelque chose d'aussi bien ou qui me plaise autant à côté et là du coup cette texture là j'avoue que je suis un peu moins fan c'est pas vraiment ma tasse de thé le fait que ce soit pas très opaque mais surtout brillant comme ça parce qu'à la rigueur que ce soit pas très opaque ça me dérange pas parce qu'on peut toujours travailler la couleur mais c'est trop brillant pour moi mais en soi il n'y a pas vraiment d'erreur sur la marchandise c'est pas vendu comme un liquid lipstick mais comme un crème liquid lipstick voilà qui est une nouvelle formule donc je sais pas si elle en fera d'autres mais voilà c'est juste personnel moi je suis pas fan de cette texture là je préfère l'aspect mat ou velours je vais y revenir juste après là voilà on a une transparence mais un confort ils sont extrêmement confortables j'irais pas qu'ils sont loupés qu'ils sont ratés c'est juste une question de préférence et je suis sûre qu'il y en a plein qui vont les adorer je l'ai pas dit mais sur la tenue effectivement c'est pas un produit qui va vous durer vous durer du matin au soir même si vous buvez ou autre ça va forcément s'enlever un petit peu à la même manière d'un gloss et je vous le disais je me suis pris deux produits en plus donc je vous le montre vite fait dans cette vidéo donc on y est après on revient au petit concours donc moi je me suis pris un nouveau mat liquid lipstick que je voulais depuis quelques temps c'est la teinte moon et elle est super super jolie c'est un espèce de gris top j'aime beaucoup cette teinte et là pour le coup je la trouve trop jolie et moi j'adore les liquid matt de Kylie franchement font partie de mes c'est mes top 3 préférés donc c'est pour vous dire je les aime vraiment beaucoup et cette teinte je la trouve assez canon comme d'hab il y a le crayon assorti et j'ai voulu tester aussi la formule des velours donc les velvet liquid lipstick qui sont en fait des rouges à lèvres liquides mais donc à effet velours c'est à dire qui sont pas complètement mat qui sont pas aussi asséchants et aussi mat que les mat il y a un aspect un petit peu plus satiné donc là on n'est pas du tout dans la brillance du gloss c'est vraiment très subtil et en même temps donc là je le porte c'est la teinte charm et j'adore j'espère qu'on va faire d'autres teintes parce que vraiment la texture le confort j'aime beaucoup on retrouve un petit peu le confort des crèmes Nicolas Lipstick de Kim et Kylie tout en ayant le rendu qui se rapproche du liquid matte vous voyez c'est un genre de mix et je vous le disais ça c'est le mien et ça c'est le vôtre voilà petite surprise c'est franchement pas grand chose mais j'avais envie un petit peu de marquer le coup je sais qu'il y en a tellement qui ont tenté de se l'arracher et de le trouver c'est pas facile de s'en procurer donc voilà ce sera toujours un à gagner donc pour tenter de le remporter je vous mettrai toutes les conditions et modalités de participation en barre d'info donc n'hésitez pas à les voir parce que tout est dessous moi je vais vous laisser j'espère de tout coeur que la vidéo vous aura été utile qu'elle vous aura plu et j'en suis très curieuse vous savez vous savez ce que je vais vous demander est-ce que ce coffret vous plaît qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous aimeriez l'avoir est-ce que c'est une formule qui vous tente ou pas ou si vous êtes comme moi et vous restez sur les liquid matte on va dire n'hésitez pas à me dire tout ça et qu'on papote un petit peu dans les commentaires sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !